Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo preview d'un jeu assez intriguant, il s'agit d'Exo One. C'est un jeu qu'on peut catégoriser dans le genre de l'exploration minimaliste peut-être, je ne sais pas trop. C'est un jeu assez étrange puisqu'on va contrôler une sorte de sphère qui va se déplacer à la surface de toute une variété de planètes alien ou en tout cas étrangères qu'on ne connaît pas avec toute une variété de surfaces qui pourront être de la plaine désertique jusqu'à la planète océan avec un certain nombre de bâtiments, de structures parfois assez étranges. Et tout ça va nous être amené à travers une histoire qui nous est donnée un petit peu en pointillé dans laquelle apparemment il y aurait une expédition qui se rendait sur Jupiter dont un seul homme serait revenu et il aurait pour seule idée en tête de ramener le reste de l'équipage après qu'ils aient rencontré une sorte d'anomalie sans qu'on sache vraiment ce que ça signifie. Donc on ne sait pas trop si on commande en fait notre sphère et c'est le personnage qui est parti les récupérer ou si c'est le reste de l'équipage qui peut-être essaye de rentrer sous une nouvelle forme extraterrestre. C'est quelque chose qui est assez flou et qu'on aura sans doute l'occasion de découvrir dans la version complète du jeu. En attendant concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ? Et bien comme je le disais, on contrôle une sphère qui va se déplacer à la surface de plusieurs planètes. Chaque planète est une sorte de niveau ou de chapitre. Et l'objectif, à chaque fois, ce sera de rejoindre un énorme faisceau lumineux qui est tout au bout de l'écran. Et pour ça, on va devoir naturellement se déplacer. Notre sphère a quelques capacités particulières. La première, c'est celle de pouvoir augmenter la gravité ce qui va permettre par exemple quand elle est dans une pente descendante de prendre beaucoup plus d'accélération. Et l'autre chose qu'elle va pouvoir faire, c'est au contraire diminuer la gravité pour pouvoir voler en s'aplatissant un petit peu comme une secoupe. Ce qui va lui permettre pendant quelques secondes de voler. Et il va falloir réussir à alterner correctement le fait d'augmenter ou de diminuer la gravité pour prendre de la vitesse, prendre de l'élan et pouvoir se propulser grâce aux différents reliefs qu'on va rencontrer sur les planètes. On va avoir de jolis moments de grâce dans lesquels on va réussir vraiment à appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour optimiser au maximum notre élan, pouvoir voler pendant quelques secondes. Même si le vol est limité en réalité puisque notre sphère va perdre une sorte d'énergie rouge jusqu'à redevenir une sphère et tomber de façon classée. Donc à partir de là, il faudra réussir à prendre de l'élan même en chutant un petit peu éventuellement pour reprendre de l'énergie cinétique et pouvoir éventuellement tenter de revoler. On a également un double saut dont je n'ai pas parlé qui permet ponctuellement de s'élever un petit peu plus dans les airs mais il faudra retoucher le sol pour avoir à nouveau ces sauts supplémentaires. Le jeu va également avoir des moments un peu moins gracieux des moments où on va galérer parce qu'en fait on n'a pas appuyé au bon moment dans une pente et au lieu d'aller vers l'avant on va carrément reculer. Des moments un peu compliqués où on va vouloir gagner de la hauteur puisque de temps en temps il y aura des petites choses à ramasser dans les airs et notamment à un endroit sur une sorte de structure un peu alien il y aura une sorte de mini trou noir on ne sait pas vraiment ce que c'est qui est un petit peu hors de portée alors évidemment il est possible de le prendre en réalité mais il faut quand même arriver dans la zone avec une certaine hauteur et une certaine vitesse pour réussir à le prendre ce sera potentiellement un petit peu difficile de l'atteindre et atteindre cet élément et bien ça va nous permettre d'augmenter un petit peu l'énergie que notre sphère pourra emmagasiner pour pouvoir voler par exemple un petit peu plus longtemps ou aller encore plus vite lors des phases d'accélération les univers parcourus sont vraiment splendides dans la démo il y en avait trois je crois le premier d'entre eux c'est un univers désertique avec des dunes ce qui sera parfait pour le tuto puisque les dunes vont nous permettre dans un sens de tester l'augmentation de la gravité pour gagner de la vitesse et dans l'autre sens et bien de nous servir de rampe pour pouvoir s'envoler et tester un petit peu toutes les touffes on va également traverser une planète qui est assez sombre et qui possède un certain nombre de structures alien qui était plutôt intrigante et puis on termine sur une planète océan qui est vraiment magnifique avec des vagues très très fortes et également une pluie de météores un moment qui est juste magnifique lorsqu'on se balade on ressent tout le côté contemplatif de notre voyage même s'il faut juste essayer de garder un petit peu le cap et de gagner suffisamment de vitesse pour ne pas passer 10 heures sur la même planète il y a vraiment plein de petites fosses qu'il faut essayer de remarquer en étant attentif alors évidemment il y a les météores qui tombent qui en plus sur la planète d'eau vont avoir un effet de geyser qui va nous permettre de regagner un petit peu de hauteur lorsqu'on plane par exemple en plus on va même pouvoir ricocher sur l'eau on va avoir des endroits où il y aura du feu qui va jaillir du sol comme des mini-volcans en éruption et puis parfois on va avoir des structures assez étranges dans lesquelles on va passer et qui vont nous éjecter très rapidement dans une direction en général vers le faisceau et c'est pas toujours facile de réussir à les atteindre puisque là encore il faudra arriver avec les bonnes conditions de vitesse et de hauteur pour réussir à rentrer dedans mais quand on y arrive on est vraiment très satisfait alors ce Exo One évidemment il est très loin d'être un jeu qui conviendra à tout le monde c'est un jeu principalement contemplatif on ne fait concrètement pas grand chose à part éventuellement s'y améreveiller de temps en temps lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à l'écran mais autrement on roule et on plane en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive à l'écran alors dans certains niveaux c'est assez agréable notamment les deux premiers et dans la planète avec de l'eau c'est plus compliqué puisque forcément il n'y a pas de sol à moins d'aller très profondément sous l'eau et on galère un petit peu à prendre de la vitesse donc c'est parfois un petit peu inégal il faudra voir sur la version complète ce que ça va nous proposer pourtant j'en ai quand même une bonne impression et je suis vraiment curieux de voir la variété de planètes qui pourront nous être offertes et puis d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire qui justifie que cette sphère roule à travers divers mondes voilà un petit peu ce que j'ai pu faire sur ExoOne la démo est disponible sur Steam vous avez un prologue qui est accessible et le jeu devrait arriver en version complète quant à lui en 2021 sur Windows allez vous remercie à avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501